Salut à tous les amis, bienvenue dans le jeu Pokémon Quest, un jeu sur mobile 100% gratuit. Vous pourrez télécharger dès la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Pokémon Quest. C'est un RPG avec un style ultra cubique des Pokémon. Jeu officiel, attention ! Et vous allez voir, c'est assez original. On rentre sur l'île, regardez, écris avec moi. Une nouvelle île a été découverte récemment. L'île 3D, on m'a confié la charge de l'explorer. Une ancienne civilisation y vivait, il y a bien longtemps. Il semblerait que de nombreux trésors soient encore dissimulés. J'ai donc pour mission de parcourir l'île et de ramener toutes ces merveilles. L'île n'est plus très loin maintenant. Il me tarde de voir quelle surprise elle me réserve. Allons-y les aventuriers, on monte sur le navire et on arrive directement sur cette île mystérieuse. Regardez bien les graphismes, c'est ultra charmant. Pokémon Quest. Un nouveau jeu Pokémon sur mobile, qui est sorti un petit bout de temps quand même. Mais qui mérite le détour. Pour ceux qui veulent varier un petit peu les plaisirs, à savoir qu'il y a Pokémon Go aussi très célèbre sur mobile, bien sûr. Donc Pokémon Quest, c'est un peu le petit OVNI vidéoludique. Regardez, regardez, on arrive, on arrive directement en drone. On va se poser en Pokémon Drôle. Drôle. Mais aussi Drôle aussi. Ça, c'est Pocapi 4. Pocapi 4. Un drone conçu par la SILF S.A.R.L. Ils le mettent entre autres en repérant la position du trésor. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il a un comportement bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe, Pocapi ? J'ai l'impression qu'il a planté. Rien à faire, je vais devoir le redémarrer. Allez, Pocapi, 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 Pocapi. Réalisation des paramètres, veuillez saisir le nom du propriétaire. Ouais, allez, on y va, on met notre nom. Hop. Attention, je pars comme un robot. Oui, c'est bien ça. Bonjour, j'ai repris la notification des actualités du jour. Oublie le flash info, Pocapi, je dois explorer cette île. Tu peux partir faire du repérage. Affirmatif, lancement du programme de reconnaissance. Objectif, il 3D. Données de livre, introuvable, guide locale nécessaire. Ah ah. Ah ah. Va-t-on retrouver Pikachu ses amis ? Présence de Pokémon autochtones détectés. Sujets nécessaires à l'acquisition de données géographiques. Suggestion d'action. Recueillir un Pokémon, lancer la procédure. Hum, écoute. Ma foi. Allons-y. Allez, on va tousser le Pokémon qui sera notre premier partenaire. Alors, regardez, il y a quand même la masse de Pokémon. Lequel comprends, lequel comprends. Moi, je suis demandé pour prendre Pikachu. Allez, on me prend Pika. On me prend Pika. C'est bon aventourier. Moi, je prends Pika. Vas-y. Allez, on me prend Pika. Allez, je clique dessus. Pique-toi. Oui. Pikachu est un Pokémon orienté sur l'offensive qui peut faire succomber ses adversaires d'un coup de foudre. Choisissez-vous ce partenaire ? Oui. Allez. Par ici, Pikachu. Vous avez recueilli Pikachu. Processus terminé, Jean-Fabien. Exploration dorénavant possible. Merci, Poképy. Allez, on y va. On va explorer l'île. Qu'est-ce qu'il y a comme mystère sur cette île ? C'est incroyable. Début de la quête. Pendant les quêtes, les Pokémon se déplacent tout seuls vers les ennemis et les attaquent automatiquement. D'accord. Il y a Pika qui court dans les champs, là. Ça court, ça court, ça court. Pokémon en vue ! Oulalala ! Baston ? Mais attends, il n'y a même pas de combat ? Est-ce que si je clique, il se passe des choses ? Non, c'est tout seul. Il n'a rien fait du tout. Il s'est battu tout seul. Genre, ben voilà. Pokémon en vue. Oulalala ! Utilise les capacités. Pour utiliser une capacité apprise par un Pokémon, il suffit de toucher les codes correspondants. Donc on a soit éclair, soit tonnerre. On fait quoi ? Attaque éclair ou attaque tonnerre ? Moi, je ferais même une attaque éclair. Allez, on y va. Yeah ! Et là, on voit les attaques qui se rechargent. En bas de décan, regardez, ça se recharge. Et l'assaut est terminé. Pikachu, il s'est tous explosé. Encore d'autres Pokémon en vue. Un nouveau combat est là. Ben attends, j'ai fait une attaque tonnerre cette fois-ci. Eh ouais ! Les ennemis font pas long feu avec moi. Fin de l'assaut, super. Ah là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Ratata. Un Pokémon super puissant. Ok. Donc attaque tonnerre déjà pour commencer. Je clipe dessus. Pas mal. Et là, j'attends que ça se recharge un petit peu. Vite, 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 vite. Je vais faire une attaque éclair, mais il faut que ça se recharge. Ça y est, ça s'est rechargé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ça y est, je l'ai eu. Génial. Niveau terminé. Waouh, on a réussi la quête. Mon niveau augmente. Je suis au niveau 2 maintenant. Et alors, il faut que j'appuie ? J'ai gagné des gemmes. Les gemmes P sont des objets importants qui renforcent vos Pokémon quand ils sont équipés. Les gemmes P obtenus seront de plus en plus puissantes à mesure que vous progresserez dans l'aventure. Super. J'ai gagné des gemmes. J'en ai 50 maintenant. Non, j'en ai 12. Attends, j'en ai combien ? J'arrive pas à courter. J'en ai 50. C'est bien, c'est un 50. Pfff, ça suit pour le moment. Maintenant que cette case est finie, t'as la chance de trouver un endroit pour installer notre base. Allez, on installe la base Pokémon. On y va, c'est notre base à nous. Venez les mecs, on installe notre petite base. Alors, alors, où est-ce qu'on va s'installer ? Cette prairie me paraît idéale. On va pouvoir installer notre base ici. Eh bien, ouais, mon petit. Oh, faites ces pierres bizarres qu'on a trouvées. Je me demande si elles peuvent nous être utiles. Allons-y. Alors, vous sentez les pierres du corps du Pokémon se met à briller. Placez les gemmes que vous avez obtenues pendant la quête sur l'amulette P des Pokémon. Alors, ok. Je clique sur Pikachu. En bas. Les amulettes P sont des mystérieux accessoires que portent les Pokémon vivant sur l'huile 3D. Placez des gemmes P dans les encoches pour augmenter les stats d'un Pokémon, comme pour l'attaque où l'on ne peut vieillir. Ah ouais, ça augmente l'énergie et tout. Allez, on y va. On va placer les 50 gènes au milieu. Appuyez sur le bouton Pierstase pour faire tenir celle-ci au Pokémon et l'empêcher d'évoluer. Ah, pourquoi ? Bon, d'accord. Allez, on sort. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est la grande surprise. Le Pokémon sans l'avoir gagné en puissance. Profitons-en pour démarrer une quête. Super. Allez, on y va. On démarre les quêtes. On clique dessus. Un jeu tout plein d'aventures. Les quêtes de l'huile 3D 1 sur 2. Vous pouvez démarrer une quête en touchant l'icône d'un niveau. Le but de ce jeu est exploré libre pour découvrir ses trésors. De près à découvrir les trésors avec moi, les amis. Allez, on y va. On va découvrir un peu les trésors. Donc, avec le doigt là, je suis en train de parcourir l'île avec le doigt. Regardez là. On visite un petit peu. Je pense que c'est une île qui va nous promettre pas mal d'aventures. Donc, on y va. Hop. Vas-y. Prairie du départ. Ça, on l'a déjà fait, cette quête-là. Non ? Moi, je veux bien la refaire, mais je crois qu'on l'a déjà refaite. Je clique dessus quand même. Parce que je ne sais pas si on peut faire les autres niveaux, vu qu'on débute. Début de la quête. Pokémon en vue. Attaque éclair. C'est parti. Je clique dessus. Ah oui, ça attaque direct. Et là, mon énergie se recharge en bas. Et là, je vais faire une attaque tonnerre pour changer. Attaque tonnerre. Ouh. Super. Merci, Pikachu. Attention, là, ça se recharge encore. Et bon, Pika attaque quand même, gentiment. Allez, attaque tonnerre. C'est parti. Super. Fin de l'assaut. Est-ce que j'ai des points à main, même pas ? Ah, dommage. Pikachu qui se balle tout seul, en fait. Elle a des petites attaques tonnerres. Donc, en fait, pendant le jeu, on alterne, en fait. On clique en bas. En bas au milieu, vous voyez. Je chante, je chante, attaque éclair et attaque tonnerre. Et Pikachu, il court tout seul. Donc, on y va. Là, on va faire un attaque tonnerre. Super. De nouveaux pokémons apparaissent. Ok. On va essayer de capturer. Malipika. C'est attaque éclair, ce serait pas mal. Encore de nouveaux pokémons. Ouais, j'aime beaucoup la musique. C'est plutôt sympa. Les graphismes aussi, j'adore les graphismes. C'est bien le style comme ça, un peu cubique. C'est super original, quoi. Miaouus. Oh là là, ça sent le grand, grand, grand combat, là. J'arrive tout de suite et j'ai pu le craper de mon sur attaque éclair. Pour voir ce qu'il va se passer. J'espère que Pikachu sera assez fort. J'espère vraiment. Après, il y a d'autres boutons, là. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton à droite. Ça va peut-être me faire une super attaque, je sais pas. Waouh, j'ai eu Miaouus. Facile. Il explose direct. Et là, j'ai récupéré plein de gemmes. On a réussi à finir la quête. Incroyable. Cette quête. Alors, on récupère. Première quête terminée. On récupère tous les bonus. Par ici, par ici, les amis. Donc, il nous dit qu'il ne faut pas oublier de disposer des amulettes. Ok. Pokapi, et là, il nous rappelle notre fameux drone du départ. Vous savez, notre petit drone, il est revenu. Analyse les ingrédients en cours. Comestibilité confirmée. Profit. Probabilité d'attraction de Pokémon par l'odeur suffisante. Très bien, très bien. On va aller à la base. Cotonou la base. Parce qu'on peut construire. Vous pouvez maintenant commencer à cuisiner. Ah bah, c'est bien, je suis l'expert en cuisine. Utiliser des ingrédients trouvés sur les 3D pour préparer de bons petits plats pour les Pokémon. Allez ! Vous pouvez aussi attirer les types de particuliers. D'accord. Donc là, on va faire des recettes pour attirer les Pokémon. Ça, c'est génial. Donc, des Bérémy. Petit et tendre. Et c'est quoi ? Un noix grume. D'accord. Allez, on cuisine tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va attirer comme Pokémon avec cette bonne odeur de cuisson ? Le temps de cuisson de vos plats est terminé par le nombre de quêtes que vous terminez. D'accord. Si vous voulez utiliser des coupons BP pour tester une préparation sans m'attendre. D'accord. Non, mais on peut laisser. C'est pareil, ça cuit. Alors, pendant que ça chauffe, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une série Pokémon. Ça vous tente ? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez faire une série Pokémon avec moi. Voilà, on a passé la toute première quête du jeu de Pokémon Quest. Maintenant, vous pouvez télécharger sur mobile dès maintenant en cliquant sur l'écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine épisode de la série Pokémon. Et d'ici là, amusez-vous bien ! Tu peux télécharger le jeu en un clic, ou t'abonner à la chaîne, ou alors regarder une nouvelle vidéo.